... Ici Payeur nous emmène ce soir à la rencontre d'une jeune créatrice de mode. Elle s'est lancée il y a 3 ans. Elle crée, confectionne et vend depuis plus d'un an. Laurent Menet nous la présente. On prend tout de suite la direction de Diarré-Saint-Julien. C'est dans l'aube. Bienvenue à Diarré-Saint-Julien. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de Manon Rayard. Cette omarnaise a décidé de lancer sa propre ligne de veine. Le fait de faire sur mesure, chaque cliente va avoir un patronage spécifique. Puisqu'après j'ai mon modèle de base et je vais reporter les mesures de chaque cliente sur chaque morceau de patronage pour lui faire vraiment un habit unique. Alors Manon, pourquoi faire le choix de tout faire à la main ? Pourquoi ne pas avoir recours à des logiciels ? On sait qu'il y en existe beaucoup aujourd'hui. Pourquoi ce choix de tout faire manuellement ? Je fais tout à la main. Donc les patronages papier, fait au crayon de papier. Et les gradations, donc c'est passer d'une taille à l'autre. Donc pareil, d'habitude, dans les industries, ça se fait sur des logiciels. Avec des grosses machines, moi je fais tout à la main, à l'ancienne, comme les couturières classiques. Au commencement, Manon était dessinatrice. Et puis il y a trois ans, la jeune femme se lance dans la création de vêtements. Du prêt à porter qu'elle imagine de la première étape jusqu'à la dernière. Ce qui me plaît, c'est qu'au début, j'imagine comment pourrait être un modèle. Et puis au fur et à mesure, toutes les étapes se passent et je fabrique. Et à la fin, quand je suis contente de ce que ça donne, c'est ça le plaisir de ce métier en fait. C'est de réussir à réaliser quelque chose qui, à la base, c'est juste une idée. Et on en fait quelque chose de concret. Manon a ouvert sa boutique en Haute-Marne. Aujourd'hui, les curieuses viennent découvrir la toute nouvelle collection. Lorraine en est au stade de l'essayage. Dernière retouche, à moins appréciée tant par la créatrice Manon que par sa cliente. Le fait que ce soit des vêtements un peu hors du commun, made in France, ou peut-être taillés sur mesure, ça c'est quelque chose qui me plaît parce que dans le commerce, il faut être taillé comme tout le monde et on ne peut pas forcément rentrer dans les vêtements du commerce. Ça, je trouve ça bien. Un nouveau modèle, s'il vous plaît ? Eh bien, on a une petite robe en passant. Ok, merci beaucoup. En revanche, quand la cliente choisit ses couleurs et que c'est sur mesure, et qu'après elle voit que ça lui va et que c'est fait exprès pour elle, forcément c'est très satisfaisant. Manon s'est lancée dans les défilés pour exhiber ses créations, exemple ici à Comousse, la récompense après des années d'efforts. Alors Manon, est-ce que c'est facile de se lancer dans un tel projet ? Est-ce qu'on se sent portée par un projet comme celui-là ? Ou encouragée ? J'ai bénéficié de pas mal de soutien et d'aide, notamment de la Chambre des métiers, qui est là pour les artisans. J'ai bénéficié par exemple de formation pour apprendre à être chef d'entreprise, parce que même si on connaît bien son métier, quand on est chef d'entreprise, il y a beaucoup d'autres choses qu'on doit savoir faire et qu'on n'est pas forcément compétent dans tous les domaines. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui inquiète beaucoup, parce que tout seul, sinon on est perdu. Alors, au niveau des manteaux, pour la nouvelle collection, j'ai celui-ci, qui est sur un mélange de laine et cachemire, avec de la fourrure synthétique, entièrement doublée en satin. Le petit chapeau assorti. Sinon, j'ai ce modèle-ci aussi, qui pourrait être sympa. Donc, tout laine également, avec des manches un petit peu ballon. La force de la jeune femme est de pouvoir concevoir quasiment tous les styles, à partir de beaucoup de matières, pour toutes les tailles. Un concept évidemment séduisant. Pouvoir choisir les couleurs et le tissu qu'on veut, de pouvoir les assembler comme on veut. Même choisir les accessoires et savoir aussi que c'est fait sur mesure pour savoir qu'on est sûr que ça nous ira. Et que ce sera vraiment ce qu'on a choisi et que, a priori, personne d'autre n'aura le même. Donc, c'est un peu tout ça. A terme, Manon va réunir toute son activité en Haute-Marne. Pour l'heure, la créatrice ne gagne pas encore d'argent avec ses créations, mais elle espère pérenniser son activité d'ici un an. Il y a à peu près 200 modèles ici, imaginés et dessinés par Manon Rayard. Il ne vous reste plus qu'à les découvrir dans la boutique de Protois. A bientôt ailleurs, en Champagne-à-Lembre. Sous-titrage Société Radio-Canada